Je me présente, Père Kafir, la posta sans limite sur le chemin. Je pense que toute personne, toute personne sur Terre est légitime pour critiquer les idées, critiquer des religions, critiquer l'islam sunnite, critiquer l'endoctrinement et promouvoir les valeurs dont on parle régulièrement, l'humanisme, l'égalité. Je ne vois pas. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on disait, on n'a pas de visibilité, les gens ne parlent pas de nous. Aujourd'hui, je suis content, je suis fier que les choses avancent grâce à beaucoup de personnes, que ce soit des apostas ou non. Je peux citer Jordan X, je peux citer l'irréductible AT, je peux citer Jacques Lefou, je peux citer Cassius, je peux citer l'Observateur, Maudin Malin et plein d'autres gens. C'est des gens qui ont pris la parole et qu'on attendait depuis très longtemps. Aujourd'hui, ils le font. Je le vois. Je vois des vues. Je vois une communication. Je vois que ça touche les médias. Je vois que les journaux s'y intéressent. Et ça, c'est des gens qui ne sont pas apostas. Après, je suis aussi fier quand c'est aussi des apostas qui parlent et qui touchent du public. Mais tant que le taf est fait, moi j'applaudis. Que tu sois, que tu aies été musulman ou pas, moi je m'en fous. Bien sûr, quand c'est un témoignage, c'est un apostas qui peut le faire. Bien sûr, quand c'est une nana qui a porté le voile, c'est pas Cassius qui va parler du voile qui fait chier ou qui gratte ou je sais pas quoi. Donc, ça sera une apostate. Mais critiquer l'islam, c'est ce qu'on a cherché depuis longtemps. Critiquer la situation ou les idées totalitaires de cette idéologie-là ou l'oppression que peuvent subir des gens au sein des familles. Tout le monde peut en parler. On parle avec les apostas tous les jours. On a des amis musulmans tous les jours. Tout le monde peut le faire. Et comme a déjà dit Jack, aujourd'hui, l'islam n'est plus une religion exotique. C'est une religion française. Donc, en tant que citoyen responsable, t'as le droit. Que tu sois apostas ou pas, t'as le droit de critiquer. Après, critiquer l'idéologie. Et ne pas mélanger l'idéologie et les croyants. Pourquoi je fais ça ? Mon engagement découle en grande partie de mon vécu personnel. J'ai grandi au Maroc. Et je suis resté au Maroc jusqu'à l'âge de 20, 21 ans. Et quand je suis parti du Maroc, j'ai été confronté à des restrictions, à des... J'ai vu des injustices. J'ai vu des choses qui ne fonctionnaient pas, des choses qui ne me plaisaient pas, avec lesquelles je n'étais pas à l'aise. Et je comprenais... À cette époque-là, je ne savais pas d'où ça venait. Je ne savais pas ce que c'était et pourquoi. Et c'est en quittant le Maroc, en arrivant en France, que je commençais à comprendre un peu d'où venait, c'était quoi la source des frustrations, de mes déceptions. Et je dirais, comme dit Jack, heureusement, j'ai connu les musulmans avant de connaître l'islam. À cette époque-là, je disais totalement le contraire. Je disais, si les musulmans pouvaient suivre le chemin de Dieu, cette religion parfaite, on serait vraiment mieux. Et je critiquais la situation au Maroc en disant ça. En disant que les gens sont nuls et que s'ils suivaient l'islam, ça serait vachement mieux. Mais plus tard, vachement plus tard, j'ai mis du temps, mais j'ai compris que ma frustration, ma déception, les injustices que j'observais, étaient au minimum, au minimum, ce que je peux dire dessus, corrélés totalement aux idées qu'on peut apprendre, qu'on peut mettre dans un cerveau d'un gamin, au texte, à la jurisprudence, au Coran. Tout correspond. Les choses qui me saoulaient, qui me dérangeaient en tant que musulman à l'époque où j'étais au Maroc, c'était ça. Ça correspondait au texte. J'avais toujours une frustration de trouver que moi, j'aimais la musique, mais je vivais dans une forme de paranoïa. Je kiffe la musique, mais ma religion me l'interdit. Je voyais, je kiffe ma mère, ma sœur, et je voyais de la misogynie, mais moi, à cette époque-là, je ne connaissais même pas ce terme, la misogynie. Et certainement, sur plein de points, j'étais même un fervent défenseur de la misogynie. je voyais de l'injustice sociale, je voyais des injustices de l'oppression, de l'injustice qu'on t'avait, quand t'étais, je ne sais pas, d'une famille riche ou un truc comme ça, ben, t'arrivais à bypasser justement les règles. mais quand tu fais partie de la classe moyenne et des pauvres, là, tu subis la jurisprudence islamique. C'est-à-dire, tu déconnes, ben, tu prends cher. Si, au Maroc, tu dis que je suis athée, là, il n'y aura pas de souplesse. Il n'y aura pas de souplesse. Au Maroc, des injustices entre hommes et femmes, c'est subi, mais surtout par les gens de la classe moyenne et des pauvres. Les gens riches, ils ne voient pas ça. Ils vivent autrement, ils sont sur une autre planète. Mais qui subit justement la charia, la répartition injuste de l'héritage, des choses comme ça, même si les choses ont évolué, mais à l'époque, des difficultés même à divorcer ou des choses comme ça, ben, c'est la classe moyenne et c'est la classe pauvre. Quand tu regardes les lois au Maroc, c'est inspiré de la charia directe. Et, en tout cas, c'est qu'en apostation ou en commençant à douter que j'ai commencé à comprendre que mes frustrations de l'époque et les choses qui ne fonctionnaient pas, les choses qui ne me plaisaient pas, provenaient de cette idéologie-là. Et pourtant, j'ai vécu 33 ans en me disant que non, l'islam est parfait, c'est les États, ces quelques musulmans qui sont mauvais. Bref. Je voulais juste dire un dernier mot, avant-dernier mot. C'est long, c'est long, c'est une souffrance. Je ne parle pas tous les jours, mais là, je voulais m'exprimer. pour revenir sur le mot que je disais tout à l'heure, quand on parlait entre nous, apostas, dans le cercle des apostas, j'entendais régulièrement, on ne parle pas souvent de nous, on ne fait pas souvent la promotion de la galère des apostas, on ne critique pas suffisamment l'islam, c'est dommage et tout. Aujourd'hui, c'est en train de changer. On devrait être tous contents et heureux et célébrer ça. Alors, quand des opposants à nos idées, des gens qui sont touchés dans leur sacré, ou qui ne défendent pas les mêmes valeurs que nous, critiquent nos efforts pour accroître notre visibilité ou accroître la progression de ce qu'on a envie de changer, je peux le comprendre. Mais lorsque ces critiques-là viennent de gens qui se plaignaient d'un manque de visibilité, et heureusement, c'est une minorité, c'est une ultra minorité qui ramène cette voix discordante, mais quand ça revient de gens qui ont vécu ce que j'ai vécu, qui ont vécu pire des fois, ça me laisse perplexe. J'avais besoin de le dire parce que ça fait un moment que je ferme ma gueule, mais je voulais le dire, même si c'est une minorité, j'avais envie de le dire. J'ai un message, j'ai un message pour vous, parce que c'est « il est temps », mais ça sera la dernière fois. Chers apostats, chers apostates, notre seul ennemi, c'est nous. Si on n'accepte pas la critique de tout le monde, si on n'accepte pas d'inclure tout le monde dans ce combat, moi, je pense qu'on est en train de se tromper. Tout le monde doit avoir la possibilité de le faire. Il y en a qui ont cédé ou qui ont choisi la prudence excessive, je peux le comprendre, ou la peur du déshonneur par association. Moi, je ne veux pas m'y plier. Je reste quelqu'un d'apartisan, je reste quelqu'un qui défend des valeurs et qui défend la liberté d'expression. Et je m'en fous. Je m'en fous de tout ça et je dirai toujours ce que je pense, même si je me trompe. Donc, s'il vous plaît, ce sera la dernière fois. Arrêtez. C'est le moment d'être plus fort, c'est le moment d'être le plus solidaire entre nous et avec ceux qui luttent pour les mêmes idées qu'entre l'obscurantisme, qu'il soit apostat ou pas. Donc, c'est une main tendue à vous de la prendre ou de cracher dessus. Et quand je dis une main tendue, ce n'est pas par condescendance, c'est même au contraire. À vous de voir. Si j'ai pris ce soir la parole de cette manière-là parce que ça me tient à cœur et surtout que je veux faire la promotion de quelque chose qui vient de naître récemment, une association qui s'appelle le MELP. c'est le mouvement pour l'émancipation et la liberté de penser. Je vous en parle parce qu'on a besoin de vous. On a besoin de vous, on a besoin d'adhérents, mais pas que. On a besoin de gens qui sont capables de donner du temps, des gens qui donnent de leurs compétences, qui viennent nous rejoindre, qui s'inscrivent. Ils peuvent s'inscrivent. Vous savez, l'adhésion est gratuite. Vous pouvez y adhérer gratuitement. Après, si vous voulez payer, vous pouvez aussi faire une adhésion annuelle en payant ou un truc comme ça. Mais le minimum, c'est d'adhérer à l'association pour avoir une liste de mails pour qu'on puisse vous partager des informations ou aussi vous demander peut-être de l'aide pour relayer des informations. Voilà. Si vous voulez juste faire ce geste-là, ça sera très bien. Mais si vous voulez contribuer, donner du temps, et de vos compétences, vous êtes les bienvenus. Beaucoup de gens m'ont parlé qu'ils voulaient aider quand j'ai parlé de la marche des apostas. Eh bien, c'est maintenant. C'est maintenant, si vous voulez participer à ça, allez sur le site de la MELP ou du MELP, du Mouvement pour l'émancipation et la liberté de penser et inscrivez-vous. Donc, j'en parle parce qu'aujourd'hui, officiellement, je suis le porte-parole de cette association-là et le fondateur, c'est Momo d'Apostas Islam, celui qui fait le podcast des témoignages d'ex-musulmans. Voilà. Est-ce que tu voulais réagir, Cassius ? Parce que je te voyais. Épelé M-E-L-P. M-E-L-P. Pour les questions concernant la marche des apostas, on y reviendra plus tard. Pour l'instant, c'est ça, l'action dont on a besoin. C'est de donner de la force au MELP. Après, il y a un des sujets du live, j'ai parlé tout à l'heure de Maria Laqopt, Laqoptaya, de l'homo-sexualité. Mais il y a aussi un autre sujet d'actualité. J'ai noté ici. J'aimerais bien aussi attirer votre attention sur l'événement qui se passe en Iran du rappeur, musicien, compositeur qui s'appelle Toumaj Salehi. Je ne sais pas si je prononce bien, mais si l'Iranien vient ce soir, il pourra corriger ma prononciation et surtout nous en dire un peu plus sur ce qui se passe en Iran concernant ce jeune. Ce qu'il faut savoir, c'est un jeune qui a été condamné pour apologie, je ne sais pas, de l'athéisme ou un truc comme ça. Mais en tout cas, il a pris... C'est quoi la peine ? Peine de mort, je crois. Peine de mort. Bon, il n'a pas encore été exécuté. J'espère qu'on pourra justement, si je vous en parle, c'est de relayer un maximum l'information, que ce soit sur toutes les plateformes, Twitter ou autres, relayer l'information auprès d'associations si vous êtes membre d'associations qui luttent pour ces choses-là ou même pas pour mettre la pression sur les autorités et les associations humanitaires pour essayer de le sauver. Voilà. C'est un mec qui fait de la musique. Et parce qu'il fait de la musique, parce qu'il dit non à l'obscurantisme religieux en Iran, on veut l'exécuter. Voilà. Donc, encore un appel. Donc, si vous voulez faire quelque chose, c'est ça. Il faut aller partout où vous pouvez communiquer, relayer les informations pour mettre la pression, pour rendre, pour que peut-être des influenceurs plus connus que nous, des artistes plus connus que nous en parlent et que ça arrive sur leurs ordinateurs, sur leurs téléphones et qu'ils puissent eux aussi y contribuer et mettre la pression aux autorités, aux associations humanitaires pour le sauver. Je ne sais pas qu'est-ce que tu voulais. Non, je voulais intervenir sur ta prise de parole, en fait. Parce que c'était très complet. Je pense que oui, tu as bien fait d'en parler, du coup. Ouais. Au début, je me demandais vraiment de quoi tu allais parler. Mais ouais, c'était, en tout cas, la prise de note était plutôt satisfaisante parce que ça a bien rendu. En tout cas, c'était clair. Enfin, je pense, après on verra. Parce que je trouve que ce n'est pas clair, finalement. Des fois, on croit que c'est clair, mais bon. est-ce que il y a des gens qui veulent prendre la parole ? Ah, génial, il tombe bien. Au bon moment. Bonsoir, l'Iranien. Bonsoir. Vous allez bien ? Très bien. Ça va ? Un peu morose la situation. C'est jamais évident de venir parler de la mort. Je ne sais pas si tu étais là dès le début. Pas dès le début. Je suis arrivé il y a 10 minutes à peu près. D'accord. Est-ce que tu as entendu ce que j'ai dit ? Est-ce que tu as entendu dès le début mon discours ou pas ? En tout cas, mon discours, mes idées, le partage de mes idées. Oui, je suis 100% avec toi. sur nos vécus d'apostats, effectivement, ce n'est jamais évident. On a tous des difficultés, certains plus que d'autres, en étant dans le cercle des apostats où on accueille justement des jeunes et des moins jeunes qui peuvent se confronter à l'apostasie et à toutes les conséquences qui peuvent s'y rattacher. Effectivement, c'est vraiment un endroit où on reçoit des témoignages accablantes de ce qu'on peut vivre. C'est vrai que c'est un petit bulle de protection pour nous tous où on peut s'exprimer librement sans avoir peur. Justement, ça me fait penser à un jeune qu'on a reçu récemment qui est arrivé en disant « J'ai ni amis ni famille qui ne peuvent me comprendre. Je ne suis entouré que de personnes musulmanes. mais c'était vraiment une libération pour lui. C'est un truc de dingue. Je pense qu'on a tous besoin de pouvoir s'exprimer. Le fait de ne pas pouvoir parler, c'est énorme. Moi qui ai vécu en Iran où on devait être double toute la journée, tous les jours, toute l'année où on était une personne à la maison et une autre en dort parce qu'on ne savait pas à qui on s'adressait. Le fait d'être venu en France, déjà pour moi, c'était une libération. Aujourd'hui, j'ai mal. Juste en attendant, comme ça, je te laisse respirer, frérot. J'ai parlé du Cercle des Apostas et aujourd'hui, vu l'ampleur des choses sur la création de contenu, l'association et plein de choses, moi, j'ai décidé parce que presque deux ans, voire plus si on compte l'ancien serveur, j'ai décidé de déléguer et de même passer la main totalement sur le Cercle des Apostas à l'Iranien et à Nali qui reprennent le flambeau pour justement faire en sorte que ce cercle reste un espace safe pour tout le monde et un espace où on peut accueillir des gens, on peut se soutenir, on peut s'entraider et surtout motiver les gens, motiver certains qui ont la capacité, la volonté de sortir du cercle et faire des choses, que ce soit en créant du contenu ou même en IRL faire partie d'association et d'agir. Donc, l'Iranien admin du Cercle des Apostas vous accueille tous les jours de 0 à 24 heures. Oui. Heureusement, je ne suis pas tout seul, il y a toute une équipe, je ne peux pas rester réveillé 24 heures sur 24, mais c'est vrai qu'on peut vous recevoir tout le temps. Il y a un filtre, c'est sécurisé, il faut passer un entretien et donc vous pouvez vous sentir en sécurité quand vous êtes à l'intérieur, ce qui permet d'être en sécurité. Donc, soyez un peu patient quand vous arrivez, il faut passer ce filtre, mais après, une fois que vous y êtes, vous pouvez être sûr que vous êtes à la maison. Alors, parle-nous des... Là, j'ai besoin du côté militant. Parle-nous des choses qui fâchent, qui font mal, mais c'est nécessaire de les partager. Il y a récemment, il y en a eu plein, il y en a tous les jours, mais récemment, celui dont on parle, c'est le rappeur iranien, compositeur, Toumage Salehi. Est-ce que tu peux prononcer comment tu le prononces ? Toumage Salehi. Toumage Salehi. Toumage Salehi, effectivement, est un rappeur merveilleux qui a su me réconcilier avec le rap, parce que j'étais plutôt rock, un peu comme Jack, et du coup, j'aime le rap un peu grâce à Toumage, parce qu'il parle de choses fortes, de la vie de mes compatriotes, des difficultés qu'on peut rencontrer là-bas, ne serait-ce qu'à respirer, c'est-à-dire à parler de ce qu'on a au fond de nous. Parce que le risque, c'est d'être agressé par le pouvoir central, pas par un voisin, parce que là-bas, c'est le gouvernement qui vient vous chercher, qui fait disparaître des gens, qui emprisonnent, qui violent, et qui pend, qui pend pour blasphème, qui pend pour étendre le mauvais sur Terre. Voilà. Peine de mort pour... parce qu'on a étendu le mal sur Terre. Qu'est-ce que c'est que le mal ? Je... je peux... je peux vous dire, le dommage, c'est que c'est qu'une goutte dans l'océan des condamnations. Rien que l'année dernière, on a eu droit à plus de 600 condamnés à mort et 1200 morts dans des manifestations. Et cette année, depuis le début de l'année, on est à peine quatre mois depuis le mois de janvier, et on est pratiquement à 100 condamnés à mort. Sans exécution, pardon. je ne parle que d'exécution. On est... On parle de pragmatisation, l'Iranien. On parle de pragmatisation, je n'ai pas envie qu'il te fasse sauter. Parce que j'aimerais que tu finisses. Pardon. Non, ne t'excuse pas. Je... je peux vous dire, malgré ça, on a... on a pu... le choix. les Iraniens se battent tous les jours. Et... on est... on est... on est toujours forts. On a... on a le ras. Ça fait tellement longtemps qu'on n'a plus le choix. On n'a vraiment plus le choix de faire autrement que d'aller de l'avant et... et se battre pour nos libertés. Pour l'Iran, ça a été trop tard parce qu'on a été... dupes. Parce que des... des jeunes gens avec... avec leur ignorance ont... ont voté pour l'islam en pensant que ça allait mettre fin à la corruption. Ça a été un grand mirage. On a compris ce que c'était très vite. je peux vous dire à partir de 3-4 ans après la révolution, on a compris notre douleur. On a compris à quel point c'était horrible d'être sous la charia. On a compris qu'il fallait changer. Mais une fois qu'ils avaient le pouvoir, c'était trop tard. Le retour en arrière, c'était fini. parce que le fascisme islamique ne laisse pas la place à la liberté ni au changement. Il prend le peuple en otage. Voilà. Voilà pour moi. Merci beaucoup l'Iranien. Bonsoir à Rashkian. Bonsoir. Vous allez bien ? Tu es avec moi, frérot ? Oui, oui, ça va. On fait aller. À toi la parole. Je partage à peu près tout ce qui a été dit. La situation actuellement est catastrophique. Mais moi, j'aimerais aussi mettre un peu l'accent sur ce que ça représente de faire de la musique. Qu'est-ce que faire de la musique dans un pays islamique ? Parce que c'est bien beau de dire que c'est un rappeur, mais il n'a jamais eu aucune carrière. en fait. Vous savez, on n'a droit de rien. En Iran, la musique est complètement interdite. Il y a des gens qui autorisent certaines musiques pour pouvoir sortir un album ou pour pouvoir ne serait-ce que s'obtroyer le droit de se prétendre musicien. Il faut passer par un filtre islamique. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont scruter la moindre de tes paroles, le moindre accord de musique pour te dire cette musique est autorisée et cette musique ne l'est pas. En gros, c'est très simple. Si tu fais une musique qui tourne autour du prophète Ali et de ses histoires, des histoires de bébédouins du 7e siècle, il n'y a pas de problème. Tant que ce n'est pas trop rythmé, ça reste un peu soft, un peu léger, ça passe. Mais dès lors que tu commences à rajouter quelques accords, quelques riffs, quelques paroles qui sortiraient un peu de ses histoires de prophètes, de machin, tout de suite, c'est terminé pour toi. Ta musique, elle est bannie, tu es blacklisté et on te condamne à l'obscurité, c'est-à-dire que tu ne peux rien faire. Ce rappeur, Thomas Salehi, il s'est construit comme ça, en fait. Il a composé dans sa cave, il s'est battu tout seul dans son coin, il n'a eu aucune médiatisation, rien du tout, en fait. Tout ce qui l'a aidé, c'était son talent et vraiment, vraiment, il a du talent. Je vous invite à aller écouter, même si vous n'êtes pas des gros fans. C'est ce que je vais faire. Il faut écouter, il faut voir ce qu'il arrive à faire en fait, à partir de rien, dans une prison comme ça, voilà. Et oui, ce qu'il faut ajouter, c'est que ça fait déjà deux ans qu'il est emprisonné et là, il est sur le point d'être pragmatisé. Mais en fait, quand je dis qu'il est sur le point, c'est qu'actuellement, le régime iranien a très, très peur, en fait. Il a très peur des mouvements de représailles, il a très peur que le peuple se soulève et il a peur aussi des sanctions internationaux. Donc, c'est pour ça qu'il est important de parler de cette histoire parce qu'il est possible, même si c'est une possibilité infime, il est possible qu'ils s'en sortent, en fait. Il est possible qu'on fasse suffisamment de bruit pour que tout match, pour que nos dirigeants, pour que les gens qui sont replacés soient capables de faire pression sur le régime iranien pour arrêter ça. C'est un appel international, tout le monde devrait prendre ce sujet à cœur parce que là, on parle quand même de musique. C'est triste à dire, mais la population iranienne est majoritairement habitée par des jeunes. C'est la jeunesse qui forme l'Iran. Et cette jeunesse, on le prive de tout. Une fois qu'ils ont réussi à avoir un seul idole, une seule personne qui arrive à faire quelque chose de bien, voilà, on leur en prive. Voilà, je vais te relaisser la main. Merci, Arashkian. Je vais... Cassius, je t'ai envoyé un petit texte sur Discord et je vais juste faire écouter quelques secondes parce qu'on ne sait jamais les droits d'auteur ou des choses comme ça qui ne passent pas. Et j'aimerais bien que tu lises juste ce petit passage après mon petit extrait. Je ne sais pas si on va bien l'entendre. Tu peux lire ? Mon compatriote, c'est toi ma patrie, nous sommes infinis. J'embrasserai la corde de pendaison pour que tu ne sois pas seule. Les paroles de la chanson, la corde de pendaison de tout mage prennent un sens tragique après sa condamnation à mort. Il l'avait vu, tu sais. Il l'avait vu. Donc voilà, moi, ce que je peux inviter à faire vraiment, c'est sur Twitter, ceux qui ont Twitter, vous verrez, il y a des articles qui circulent. N'hésitez pas à republier une fois, deux fois, une fois par jour, une seule fois, même ne serait-ce qu'une seule fois. Posez votre like quand vous le voyez tourner. Vraiment, c'est pas forcément de militer et de spammer le but, c'est vraiment de donner au moins une chance, une ouverture en plus que le message soit diffusé. Voilà, que les gens le voient, que le gouvernement le voit. De toute façon, ils sont déjà au courant. Mais il ne faut pas les laisser faire les aveugles. Ils font les aveugles actuellement. Personne n'a communiqué réellement dessus. Donc, dans le gouvernement actuel en tout cas. On a vu même un événement récent là où il y avait le B de banlieue. C'était quoi ça ? Peu importe, mais ils n'en ont pas parlé en tout cas. Exactement. Les gens, avant cet événement-là, attendaient justement un message de soutien. Mais personne n'a parlé. Rien du tout. OK. Rach, est-ce que tu veux ajouter ? Oui, juste un dernier mot. Oui, c'est en fait, il y a quelque chose de gênant en fait dans ce qui se passe actuellement. Moi, je préfère en parler parce que je trouve ça vraiment gênant. C'est-à-dire qu'actuellement, l'Iran est dans une phase où elle veut se montrer comme la victime en fait. Le régime irénien essaie de tout faire en sorte pour qu'on la prenne comme une victime et elle profite de ce qui se passe actuellement dans le monde pour se faire passer pour une victime et pour qu'on oublie un peu, qu'on efface tout ce qu'ils sont en train de faire. Ne tombez pas dans le piège. Ce régime-là, il n'y a vraiment rien. Il n'y a vraiment rien à retirer en fait. Vraiment, vraiment. C'est un régime barbare et c'est le genre de régime qui applique la charia et qui construit toute la société autour de dogme islamique, ça ne devrait plus exister. C'est clair et net partout dans le monde. Nulle part, nulle part dans le monde, il ne devrait y avoir de théocratie qui s'applique sur les principes chariatiques. C'est juste une aberration et il faut que ça reste dans les mémoires de tout le monde. Tout le temps, qu'on n'oublie jamais ça. Voilà, excusez-moi. Tu n'as pas à t'excuser. Aminir, est-ce que tu me permets ? j'aimerais juste remercier Julie Elmaleh qui est la première personne que j'ai vue promouvoir ça et qui a demandé à tout le monde de justement commencer à réagir. Voilà, c'est juste ça. À toi Cassius. Je veux bien que des fois on rigole, que des fois il y ait des vannes qui passent, etc. parce qu'on n'est pas d'accord avec les uns ou les autres. Mais là, j'aimerais quand même, parce que je lis les commentaires, ce que je fais quasiment jamais. Mais là, j'ai lu. Et j'aimerais vraiment juste faire un exercice de pensée les gars. Juste dans le chat, les gens qui depuis tout à l'heure disent n'importe quoi, juste dites-vous que là, actuellement, il y a un gars, il est condamné à mort pour avoir chanté des chansons. C'est aussi absurde que ça, en fait. Vous pouvez dire que c'est stupide, que ce n'est pas vrai. C'est une réalité. C'est qu'un gars qui faisait de la musique et des chansons, mon compatriote, c'est toi ma patrie, nous sommes infinis, j'embrasserai la corde de pendaison pour que tu ne sois pas seule. Voilà, ce sont ses textes. Ce mec est condamné à mort pour ça. Et est-ce que, mais vraiment, est-ce que vous vous en rendez compte ? Parce que je pense que certains des petits malins dans les commentaires sont en France, donc ils ne se sentent pas forcément concernés. Mais imaginez-vous, imaginez-vous, pour des paroles, pour une chanson, peine de mort. Et à aucun moment, ça vous fait poser des questions. À aucun moment, vous vous dites, putain, non seulement c'est absurde, mais c'est catastrophique. Mais c'est pire que catastrophique, en fait. Ça ne devrait pas exister. Et vous le savez, parce que, je vous espère en tout cas que vous le pensez, mais c'est une réalité. On n'est pas dans le fantasme, là. C'est une réalité. Ça se passe dans le monde, aujourd'hui. Ce n'est pas un jeu vidéo, ce n'est pas un film, ce n'est pas le 7e siècle. C'est aujourd'hui que ça se passe. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais j'espère, en tout cas. Et le pire, je vais vous dire, ce n'est pas une pendaison comme on voit dans les westerns. Elle serait quasiment humaniste par à côté de la pendaison qu'il fait en Iran. Ce n'est pas la pendaison qui coupe le cou, qui brise le cou. C'est la pendaison qui soulève un homme pendu au bout d'une corde qui va mourir étouffé pendant plusieurs minutes. Il va voir son mort arriver. Et il y en a eu déjà 95 comme ça depuis le début de l'année. 600 l'année dernière. Ainsi de suite, on était sur 45 ans de ce régime. Je préfère ne pas répondre aux commentaires. Je préfère. Franchement. Merci beaucoup l'Iranien. Merci beaucoup à Rashkion d'avoir été là. Autre que ça. Je suis désolée. Tu n'es pas la seule. Oui. En plus de ça, c'est exaspérant de regarder le... C'est exaspérant. Vraiment, je ne comprends même pas. Il ne faut pas faire attention à tout ça. Oui. La plupart des critiques, c'est de dire que oui, là-bas, c'est des chiites, ce n'est pas pareil, c'est différent. Sérieusement. C'est les mêmes lois au final. Moi, je veux bien. Surtout, à priori, ils sont quand même d'accord pour dire qu'il n'y a qu'un seul Coran. S'il n'y a qu'un seul Coran, vous partagez le même Coran avec les chiites. Et puis, regardez un peu, regardez un peu les lois d'Allah. La plupart sont dans le Coran. Toutes les lois qui nous martyrisent, toutes les lois qui interdisent la musique, c'est les mêmes. Moi, vos délires théologiques, vos différents théologiques, franchement, ça m'est égal. C'est à vous, c'est vous que ça regarde. Le problème, c'est les lois d'Allah, en fait. C'est ce qui est écrit dans le Coran. C'est la source, la première source, c'est celle-là. C'est ça qui permet des interprétations aussi barbares. Oui, voilà, c'est des chiites et ce n'est pas pareil. Mais bon, nous, ça ne nous regarde pas ces histoires-là. Désolé. Ceux qui vous font croire des absurdités vont vous faire commettre des atrocités. Sous-titrage Société Radio-Canada